En tant que mère, j'avais pardonné au papa. Tu vois, je n'étais pas en train de m'occuper de la femme qui était blessée. J'étais en train de vraiment voir ce qui, moi, m'intéressait. C'était ça, tu vois. Pendant que les gens étaient en train de piailler dans mes oreilles, eh bien, moi, mon enfant, il était heureux. Donc, en fait, je ne vais jamais me jeter la pierre pour ça. Parce que moi, tout ce qui comptait, c'était que je vois mon enfant avec son père. En fait, tu t'es dit, tu préfères endosser tout le poids de cette culpabilité. Tu préfères que les gens pensent que tu sois faible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que tu es faible, en fait. Celle qui est la plus forte, c'est celle qui reste. Il faut une grosse force pour partir. Mais pour rester, il est enfant, il est encore plus grosse. Au-delà du fait que tu sois malheureuse, quand tu restes, le regard, il est tourné vers toi. Quand tu pars, waouh ! Waouh ! C'est une superwoman ! Mais quand tu restes, tu dois te taper ton malheur. Plus toutes les critiques, plus le doigt pointé sur toi. C'est dix fois plus dur quand tu restes, tu vois. Et là, on parle encore une fois. Quand c'est public, quand c'est en interne, c'est aussi dur. Parce que si tu ne veux pas que ça se sache, tu n'en parles à personne. Il y a des femmes qui meurent chez elles. Qui sont incapables de dire à leurs meilleures amies qu'elles se font tromper. Et qu'elles sont encore là. Il y en a qui ne bougent pas parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache. Et alors imagine quand c'est public. La honte, elle est publique. Et en plus, le pire, c'est que quand la honte est publique, c'est que toi, quand tu ne veux pas en parler, tu ne peux pas rétablir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que pour toi, dans ton cœur, tu dis, oh mais ça, c'est moins pire que ça. Et là, ils ont dit ça. Là, ils ont aggravé. Là, ils ont empiré. Tu vois, il y a plein de choses. Et donc, tu parles toute seule à la fin. Tu te rends compte ce qu'ils ont dit. En tant que mère, j'avais pardonné au papa.